Patrick Masboyan dans le Parc du Centenaire à Atlanta, le parc qui vient d'ailleurs de réouvrir. Je suis en compagnie de Nicolas Guille, judoka. Nicolas a compétitionné il y a déjà plus d'une semaine de cela et ça s'est plus ou moins bien passé pour toi. Oui, en effet. J'ai seulement gagné quatre combats. J'en ai perdu deux. J'ai terminé septième. Disons que ça a été très décevant. Comment on se sent après une défaite comme celle-là? C'est toujours frustrant. Ça fait depuis Barcelone, où j'avais remporté la médaille de bronze, que j'espérais arriver ici, être au meilleur de ma forme et aller chercher la médaille d'or. Donc quand tu te retrouves septième, c'est très frustrant. Et donc moi, ce que je t'ai proposé, c'est d'essayer de te changer les idées parce que, évidemment, ça t'a rendu un peu bougon. Est-ce que tu t'es amusé un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, mais pas beaucoup. Est-ce que tu t'es amusé le radio? Pourquoi pas? Il est un athlete, et il a perdu. Et je vais essayer de changer ses idées et de mettre un sourire sur sa face. Vous pensez que ça va fonctionner? Ça va aider un peu. C'est pas terrible. Vas-y, ça va peut-être te changer les idées. Je t'ai dit que j'irais pas. Pourquoi? C'est pas le goût. Vas-y. Non, je t'ai dit que j'irais pas. Je t'ai dit que j'irais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que là, qu'est-ce que tu penses ça te prendrait? Ça me prendrait quelque chose pour me changer d'idée, me faire oublier tout ce qui s'est passé les dernières semaines. C'est quelque chose d'existent. Je t'en ai parlé. C'est l'être. Je t'en ai préparé. Everybody die 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 die... C'est l'être. C'est l'être. C'est l'être. Sous-titrage ST' 501